... Bien, bonjour à tous, quel plaisir et quel honneur d'être ici avec vous et de participer à ce colloque qui, d'une certaine manière, nous l'avons tous entendu comme la danseuse de Senghor, à la fois intrépide et sereine, et c'est de cette énergie joyeuse dont on va parler en affrontant d'emblée le motif, comme on dit en histoire de l'art. Le motif, c'est effectivement celui de l'universel, la manière dont le musée porte une idée de l'universel qui, évidemment, par rapport à son histoire, peut sembler inhospitalière face à, justement, cette poussée vitale dont on vient de parler. Et la question est donc de le mettre en tension, de réfléchir à ce que cela engage dans l'idée du musée en Afrique, de cet universel, de cet universel en question que nous devons anthropologiquement, philosophiquement et historiquement interroger. Donc, la table ronde se déroule comme cela de très brèves interventions des trois participants que je remercie beaucoup et que je vais successivement présenter, suivies, donc, d'une discussion, d'abord ici, et puis générale. Et pour moi, on m'a dit des choses très fermes. On m'a dit deux choses. On a dit d'abord, tu te tais, et ensuite, tu fais respecter strictement le temps de parole avec une sécheresse de cœur que je ne me connais pas, mais que je vais, au fond, apprendre à retrouver en moi. Donc, voilà, comme personne n'a vraiment encore, c'est bien le problème politique, trouvé le moyen de résister, je veux dire de résister vraiment à Félouine et Bénédicte, eh bien, je m'exécute tout en donc remerciant encore une fois les intervenants et en laissant sans plus tarder la parole à Victor Classe, qui est docteur en histoire de l'art de Sorbonne Université, qui est lauréat en 2018 du prix de thèse du musée d'Orsay, qui a été chercheur au Centre allemand d'Histoire de l'art de Paris, qui poursuit actuellement des travaux sur l'histoire des musées et des expositions au Centre Dominique vivant de nom du musée du Louvre, et qui, parallèlement à ses activités de recherche, qui porte notamment sur les rapports, sur les interférences entre nationalisme et récits artistiques, enseigne l'histoire de l'art contemporain à l'Université Paris Sciences et Lettres. Son propos s'intitule « L'universel s'énonce » et donc nous vous écoutons. Merci infiniment, Patrick Boucheron, pour vos mots de présentation. Merci à Bénédicte, à Félouine, de m'avoir convié à participer à cette belle journée. J'ai quelques images, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de baisser la lumière, mais c'est la raison qui me sépare de vous pour être proche de l'ordinateur. Je vais ici très simplement essayer, en tant qu'historien de l'art, attentif au développement de cette discipline, ainsi qu'aux vives discussions patrimoniales ayant ponctué cette année, de soulever quelques paradoxes relatifs à la notion si singulière d'universalisme. J'observe des choses telles qu'elles se passent en France et en Europe, donc c'est une conférence un peu miroir, pour ainsi dire. N'hésitez pas à m'interrompre sans pitié, je conclue et nous sommes quittés. Puisque nous sommes au collège, je commencerai par cette brève allocution, donc en revenant par clin d'œil à une conférence de l'historien de l'art, André Chastel, prononcée dans le cadre du 26e congrès international d'histoire de l'art, qui est intitulé « L'art du monde, le problème des universaux ». Ce moment était l'occasion pour lui, nous sommes en 1989, d'évoquer une discipline gloutonne en face de tout absorber, en ce que l'étendue toujours plus vaste des collections des musées occidentaux imposaient à l'histoire de l'art de se confronter à l'intégralité des artefacts, du harpon au graffiti, pour citer Chastel. Donc il est muni de son propre jeu de référence, il est un spécialiste de la Renaissance européenne, il parle des polarités nord-sud, mais dans l'Europe. Néanmoins, il est ouvert à d'autres champs du savoir et contribue à cette longue querelle des universaux en présentant le don du langage et le don des formes comme une sorte de socle anthropologique commun. L'action de produire, l'artifex, l'homophabère, sinon l'artiste conscient de son pouvoir d'artiste, si tant est que ce terme puisse être appliqué à toutes les sociétés humaines, est bien constituée pour lui une base d'entente acceptable. Le défi disciplinaire n'en demeurait pas moins ambitieux dans le cadre d'une géographie des choses qui serait sans cesse étendue. Comment cartographier la vasteté d'un domaine tout en demeurant capable, écrivait-il, de pouvoir apprécier le paysage en même temps ? C'est-à-dire qu'il faut produire la carte et en même temps savoir observer le paysage. Il achevait son intervention en faisant d'un petit dessin de l'artiste japonais Okusai une personnification de l'histoire de l'art. Il s'agit d'un petit bonhomme amusant à l'attitude sisyphéenne, aux teils, aux prises avec une forme sphérique. À l'ère d'une histoire de l'art globalisée en quête nécessaire de décentrement des récits face à des objets sans cesse altérés par leur migration physique et sémantique successive et à venir peut-être, cette incarnation métaphorique me semble à certains égards opérante toujours. Une histoire de l'art monte donc. Le réinvestissement de la notion d'universalisme qui préoccupe divers champs de la pensée depuis un moment déjà offre au débat actuel sur le statut et le rôle des musées un cadre de pensée éclairant. Ces dernières décennies, face notamment aux revendications de restitutions d'objets, la dimension universelle des musées occidentaux s'est retrouvée fréquemment brandie comme une valeur refuge, ou je dirais même une valeur bouclier, supposée couper court à toute possibilité d'argumentation additionnelle. Envisager ces retours vaudrait ainsi à révoquer toute forme d'ambition universaliste. L'analogie avec les droits humains fondamentaux est ici régulièrement, implicitement ou explicitement dressée. Ou envisager ces retours, comme on a pu le lire également dans la presse de certains pays d'Europe, reviendrait à trahir, je l'ai lu, les idéaux émancipatoires des Lumières. Cette injonction à l'universalisme est souvent d'usage chez les personnalités politiques ou les personnes qui ont occupé des responsabilités au sein d'institutions. Et du côté des philosophes, théoriciennes, théoriciens, historiennes et historiens, la dimension performative de l'idée d'universalisme à l'européenne a pourtant déjà largement été réexaminée. L'universel avant tout s'énonce, c'est le moment même de son énonciation qui piège cette notion dans ses propres paradoxes. L'universel se tourne ainsi contre lui-même et déguise sa valeur normative par le biais de son simple constat. Ainsi l'universel s'affirme, toujours comme une singularité, rappelle Étienne Balibar en s'en remettant à Hegel, à la phénoménologie de l'esprit, tout universel pouvant être ramené à une sublimation du particulier selon là aussi une formule souvent convoquée et empruntée à glissant. A chacun son universel, pour le dire plus familièrement, et aussi reprendre à Bénédicte le titre d'une de ses leçons sur l'histoire des musées européens vers 1815. La dimension automimétique des productions artistiques des peuples, la faculté des sociétés à leur conférer un rôle dans la manifestation matérielle de leur essence et de leurs aspirations, fait de la discipline de l'histoire de l'art et du musée deux instances clés de ces procédés d'énonciation. L'historiographie de l'art est l'une de ses institutions par ses opérateurs syntaxiques, elle appelle au nous, au vous, à l'art de soi, à l'art des autres, ou encore par la formulation de catégories d'analyse, telles que le style, par exemple. Le musée de modèles européens en est un autre par ses dispositifs de monstration, ses classifications et sa propension à la mise en récit des cultures du monde d'après un régime de valeurs déterminées. Ensemble, ces deux institutions opèrent par légitimation, selon des modalités qui peuvent être grossièrement typologisées, le discours ethnographique d'obédience encyclopédique, d'une part, et l'inclusion des objets par leur esthétisation de l'autre. Et la tension entre ces deux modèles, analysée en détail, pour le cas français, notamment dans un ouvrage de Benoît de l'Etoile, se résout pourtant dans une intention universaliste commune. Le premier par une mise en ordre des choses et des cultures du monde, selon des préceptes scientifiques. Le second par la neutralisation historique des objets et leur panthéonisation esthétique. On pense, par exemple, alors là, voilà un moment clé de l'énonciation, « Je suis au Louvre », dit cette pièce au moment de l'ouverture du pavillon des sessions du Louvre. On pense, par exemple, donc, pour ce modèle esthétique, au modèle malrussien d'un musée imaginaire aux combinaisons infinies, ici parodié par Denise Adams. Puisque comme toute institution, celle que représente l'histoire de l'art comme discipline et le musée impliquent du pouvoir et parfois de la violence, ici peut-être une violence d'ordre épistémique. Elle est relative, cette violence, au contrôle, exercée non seulement sur la matérialité des choses, mais aussi sur ces émanations sémantiques. Ici, on a l'art du monde piétiné, en quelque sorte. La notion de musée universel, ou plutôt, je dirais, l'intention d'universalité matérialisée par le biais de l'assemblage d'objets du monde, dispose en Europe d'une longue histoire. Le trésor, le cabinet de curiosité, le musée révolutionnaire ont perpétuellement reconfiguré cette intention en fonction des ambitions relatives et leur période d'émergence. Le slogan de musée universel, en revanche, et c'est un constat qui est en réalité assez contre-intuitif, a été consolidé relativement récemment. Dans une démonstration très saisissante du pouvoir d'énonciation que j'évoquais plus tôt et qui nous ramène au début des années 2000, une dizaine d'institutions muséales déclaraient leur universalisme par un manifeste, espérant ainsi désamorcer certaines revendications de restitutions d'objets. Ce tour rhétorique, compact et affirmatif dans la forme, on le voit, mais quelque peu anxieux et finalement fragile dans le fond, orchestré par un ensemble d'institutions occidentales occupant une position dominante dans le champ international des musées, avait été reçu avec circonspection. Dans une réponse publiée dans les nouvelles de l'ICOM, l'ancien directeur des musées nationaux du Kenya, Georges Agungu, questionnait frontalement ce privilège d'auto-affirmation et s'inquiétait de l'existence d'un double régime des musées, ceux pouvant prétendre à l'universalité et les autres, en dépit de leurs idéaux parfois partagés. L'historien de l'art Roland Rechthe allait plus tard explicitement dénoncer, je le cite, « le musée universel, conçu comme une machine de guerre contre les demandes de restitution » avant d'ajouter « cela me paraît grave, car c'est considéré qu'elles sont, de par leur nature même, illégitimes. » L'énonciation d'un universel donc transcendant, réconciliateur, révélait ainsi d'un même geste sa dimension intrinsèquement conflictuelle, en ce qu'il n'était manifestement pas possible d'être équitablement éprouvée partout. Le Louvre, ouvert plus récemment à Abu Dhabi, une institution de type nouveau, puisque son universalisme est statutaire, je dirais, opte quant à lui pour le choix de l'échantillonnage des cultures du monde, mais en dépit de cette délocalisation du récit, l'adhésion de son discours à certains canons a depuis été observée de manière critique par nombre de ses visiteurs et interprètes. Mais je voudrais, et je m'approche déjà de la fin de cette allocution, je voudrais relever l'un des arguments qui expose la déclaration de 2002 sur les musées universels, intéressant, en ce qu'il soupçonne les adeptes ou les défendeurs de l'idée de restitution, de nationalisme culturel. Si vous avez suivi le débat, c'est une question qui revient assez fréquemment, et si je voudrais vulgariser cette vision, c'est une manière de dire à ce compte-là l'art du Bénin au Bénin, la Joconde à l'Italie, chacun pour soi, chacun chez soi. Parallèlement à l'image inappropriée, délibérément alarmiste, de la fameuse boîte de Pandore, ce procès d'une conception présentée comme identitaire de la culture, me semble inadéquatement fondée. C'est nier l'immense complexité des affirmations nationales, telles qu'elles se sont formulées depuis les indépendances, par exemple, faire la sourde oreille aussi à plusieurs générations de penseurs postcoloniaux. C'est également distribuer, à partir d'une position de surplomb, des bons ou mauvais points dans la manière de manifester une conscience de soi. Une conscience de soi qui n'est pas la fermeture d'une porte, pour paraphraser Fanon, mais qui devrait au contraire signifier son ouverture, sinon la garantie nécessaire d'une communication augmentée. Il semble plutôt que le potentiel retour d'objets dans l'acceptation et l'étude polyphoniques des strates de signification qui se sont accumulées au gré de leur biographie pourrait participer non pas à un repli identitaire, mais bien à un dépli des identités. En somme, ces raisonnements révèlent malgré eux le caractère singulier de l'universalisme européen en ce qu'ils présentent comme supposément neutres et flottant dans l'universel les objets lorsqu'ils sont préservés en Occident et comme subitement instrumentalisés car nationalisés, si relocalisés ailleurs. Pour aller plus loin dans le paradoxe, on remarquera par ailleurs que les plus actifs pourfendeurs de l'idée même de restitution sont souvent les défenseurs de la préservation en France de ces trésors nationaux qu'accompagne un outillage juridique pensé pour réguler les sorties de territoires d'objets. Dernier point, cette manière de poser le débat bride la discussion en opposant universalisme et relativisme ou particularisme en permanence alors que les chemins de la pensée les plus prometteurs se jouent peut-être précisément dans les transactions internes à ces deux catégories que sont l'universalisme et le relativisme. Est-ce que je dispose encore d'une minute ? Bien sûr, il me reste une demi-page. Observer le paradoxe, avoir pour spécialité le sens de l'universel, écrivait Valéry en 1939, dans une formule à laquelle Souleymane Bachir Diane me semble-t-il n'est pas indifférent puisque je l'ai entendu parfois la citer, de nous croire, de nous sentir universel serait pour Valéry là encore une particularité sinon le ridicule de l'esprit national. Si son texte Pensée et Art français prenait acte des paradoxes donc de l'universel singulier, son essai n'en demeurait pas moins le fruit d'une commande d'État honorée dans le cadre de la grande exposition universelle, elle aussi, organisée à New York en 1939. Le texte de Valéry était imprimé dans une brochure distribuée dans le pavillon national de la France ou de se déployer au sein de diverses sections toutes les gloires nationales. La section d'outre-mer accueillait les visiteurs avec un planisphère lumineux, rétro-éclairé, rappelant la puissance d'expansion de l'Empire. Des objets d'art dits indigènes étaient exposés dans les vitrines tandis qu'un bas-relief par Léon-Georges Baudry figeait l'image de l'autre. On est là aussi dans les problématiques du regard qui fixe, comme il a été dit plus tôt par Bachir. Une phénoménologie de la saisie pour emprunter une formule de l'historienne de l'art Anne Laffont qui vient de publier au sujet de l'art et de la race, c'est le titre de son livre, un ouvrage important. L'universalisme devient ainsi l'arme la plus puissante du nationalisme et aussi du nationalisme méthodologique d'une certaine histoire de l'art, d'autant plus efficace qu'il se drape, cet universalisme, de la neutralité. Il est en réalité constitué d'une double dynamique d'appropriation patrimoniale d'une part, le rapport de Félouine et Bénédicte le rappellent, et d'expansion de l'autre, à la fois centrifuge et centripète, cumulatives, à l'image du vaste ouvrage publié par Louis Réau sur la dissélimination de l'art français aux quatre coins du globe et qui est illustré sur sa couverture par une semeuse, celle de vos pièces de monnaie, fécondant les terres du monde. Donc la grandeur universelle de la République ne se résumait pas au génie du sol ni à sa faculté d'agrégation du meilleur des cultures exogènes, mais aussi par une aptitude que je trouve vraiment intéressante à étudier, celle d'aider les autres à devenir eux-mêmes. Pour finir, je dirais qu'une piste engageante au-delà d'un stérile débat pour ou contre l'universel serait de travailler à la multiplication de ces foyers d'énonciation, je pense que c'est aussi l'un des objets de ce colloque, associer une conscience de sa nature conflictuelle et de la nécessité de négociations permanentes. Quant aux historiennes et historiens de l'art et des musées auxquels j'essaie d'appartenir, il leur reste peut-être à écrire en associant des points de vue, non pas une histoire universelle des arts, dont le XXe siècle a connu plusieurs tentatives, mais bien une histoire désuniverselle de l'art, sensible et polycentrée. Merci beaucoup de votre attention. C'est nous qui vous remercions évidemment pour faire récit de la dispersion des foyers d'énonciation de l'universel. C'est là assurément un beau programme indissociablement politique et poétique. Nous devons vous remercier effectivement d'avoir hissé ou maintenu après Suleymane Bachar Diang le débat, notre débat qui est à la fois effectif et politique à ce niveau-là parce qu'on voit que ce qui peut justement le maintenir comme politique, c'est une réflexion constante sur la langue et ce que la langue nous empêche parfois de voir ou d'agir. Et par exemple, en vous écoutant, je me disais qu'il faudrait faire un sort à cette expression « la boîte de Pandore », ouvrir la boîte de Pandore qui a la même fonction sur le débat de la restitution que l'appel d'air sur le débat ou le non-débat malheureusement concernant les migrations. François Héran ne cesse de dire ici même, d'ailleurs, combien au fond ces métaphores font mentir leur étymologie, qu'elles sont auto-bloquantes, qu'elles nous empêchent au fond de comprendre comment penser et comment agir dans notre monde. Et voilà pourquoi il me semble que nous devons, on va discuter de tout ça, évidemment, avec plaisir, mais qu'il nous faut poursuivre la réflexion sur, justement, la philosophie de l'universel. Nous en avons plusieurs à notre disposition déjà dans la tradition, disons, occidentale que l'on parle grec ou que l'on parle latin de manière de jargonner. Alors, l'universel se dira catholico ou universus, c'est-à-dire, au fond, l'un va aller vers le tout ou le tout vers l'un, ce qui est deux choses fondamentalement différentes que vous décrivez comme le repli ou le dépli. Mais il faut poursuivre, il faut poursuivre ce dépli dans, justement, la manière dont les critiques de l'universalisme de la fin du XXe siècle, du début du XXIe siècle, dans la pensée africaine notamment, tente de desserrer l'étau entre, justement, ces deux replis qui sont le repli, effectivement, de l'irréductibilité du particularisme et le repli d'un universel qui n'est que la particularisation, l'universalisation d'un point de vue particulier sur le monde. Et pour ce faire, pour, effectivement, tenter de maintenir en tension cet universel en conflit, nous avons le plaisir d'écouter Nadia Ayala Kisukidi, qui est maîtresse de conférences en philosophie à l'université Paris Vincennes, Saint-Denis, qui est directrice adjointe du laboratoire d'études et de recherche sur les logiques contemporaines de la philosophie, qui a été vice-présidente du Collège international de philosophie de 2014 à 2016, et qui, justement, dans ce partage entre philosophie africaine et philosophie française, tente de saisir les tensions qui nous animent et qui nous encouragent aujourd'hui. Donc, nous vous écoutons. Merci. Bonjour à tous. Merci à Bénédicte Savoie et à Phelwinsard de m'avoir conviée à cette réflexion. Donc, être invité à une table ronde qui prend pour thème la question universelle s'accompagne ou peut se citer d'emblée une certaine méfiance. Surtout, comme on sait en France, la manière dont les débats sur l'universalisme se déploient avec la passion que l'on sait. Dans notre pays et notre moment contemporain, on est l'illustration la plus pointue, la plus saisissante. L'idée d'universalité est très rarement définie, elle est très rarement spécifiée et quand elle l'est, c'est toujours tacitement pour se dresser contre son autre, le fameux communautarisme, c'est-à-dire l'idée que des minorités formeraient donc des communautés fermées, structurées autour de caractères socioculturels précis, ethnies, religions, races, etc., brisant ainsi un espace national considéré comme un et indivisible. L'idée d'universel, donc, appartient à un ensemble d'éléments de langage rassurants qui constituent des marqueurs de la vie publique, politique, française, traditionnelle. Elle est investie souvent de manière quasi affective, voire patrimoniale et constitue souvent aussi un indicateur identitaire national, ce qui explique pourquoi donc cette idée d'universalité est souvent mobilisée sur un mode incantatoire. Il est intéressant, en fait, justement, de lire un ensemble de débats dans la presse française. Je ne vais pas citer les titres, mais j'en ai fait un petit catalogue. Mais il était intéressant de voir dans la presse française les débats qui ont suivi la publication du rapport Savoie-Sar en novembre 2018 et de voir précisément comment la question de l'universel était parfois convoquée. Cette idée, en fait, a souvent été convoquée pour s'opposer à la dynamique des restitutions, pour s'opposer donc au retour dans son lieu d'origine du patrimoine africain spolié durant la colonisation. Ces débats autour de l'universel ont tous réactivé en un sens les grands axes problématiques qui ont traversé cette déclaration sur l'importance La valeur des musées universels dont il était question précédemment, rédigée en décembre 2002 et signée par 19 institutions muséales d'Europe et d'Amérique du Nord. Cette déclaration est très intéressante à lire et j'aimerais juste le faire pour avancer sur mon propos. Elle fait jouer, en fait, l'idée d'universalité à plusieurs niveaux que j'aimerais spécifier très rapidement. Un premier niveau historique, somme toute assez connu, à savoir que l'idée d'universalité qui est convoquée par cette déclaration est sans racine dans l'idéal encyclopédique et d'émancipation promue par les Lumières. Premier point. Cette déclaration mobilise aussi l'idée d'universalité à un niveau esthétique. Les musées universels garantissent, je cite, l'admiration universelle des œuvres d'art. En gros, ils sont les seuls à pouvoir permettre une expérience esthétique véritable, celle du beau, donc, de ce qui plaît universellement sans concept, comme dirait Kant, de ce qui plaît, donc, sans faire débat. À un niveau axiologique, également, être exposé dans ces musées est une garantie de valeur qui assure l'inscription des objets des œuvres dans le patrimoine mondial. Un avant-dernier niveau, donc, quantitatif, ces espaces, ces musées universels, permettent une mise à disposition à un large public international, donc venu du monde entier. Et enfin, le niveau qui m'intéresse le plus et qui a été déjà mentionné auparavant, ces musées universels, donc, se dotent aussi d'une approche d'une universalité éthique, pour ne pas dire politique. Ces espaces s'adressent non pas, je cite, aux habitants d'une nation, français, béninois, que sais-je encore, mais aux citoyens du monde. Et ici, le propos devient extrêmement intéressant, à savoir que l'idéal du musée universel repose en fait sur un principe, un principe de cosmo-citoyenneté. Ce principe doit s'entendre de deux manières. D'un point de vue politique, il promeut l'unité du monde contre l'arbitraire des frontières et les illusions tragiques des nationalismes meurtriers. Et d'un point de vue moral, voire métaphysique, il décrit l'homme comme citoyen du monde, précisément parce qu'il est du monde, de ce monde. Le musée universel, tel qu'il apparaît dans cette déclaration, se présente ainsi comme un accueil, c'est un lieu d'hospitalité. Il ouvre ses portes, à tous les humains et à tous les objets, qu'ils soient d'ici ou qu'ils soient étrangers. Il pointe donc la condition essentielle et non pas contingente de tout devenir humain, la patrie dit. Être du monde, c'est avant tout, et ce de manière essentielle, être en mouvement, c'est-à-dire jamais déterminé par les frontières d'une patrie et d'une nation. On comprend bien et cela a été dit aussi que confronté à cet idéal d'universalité, la restitution ne peut qu'avoir le sens d'une triste réduction voire d'une restriction réactionnaire. Ceux qui veulent restituer veulent simplement une chose, rendre à la patrie, consolider l'arbitraire des frontières, des administrations, fétichiser donc contre le mouvement les lieux d'origine et pire même dans le cas qui nous occupe, satisfaire les narcissismes blessés de celles et ceux qui ressassent pathologiquement les vieilleries de la mémoire, nous l'avons bien compris, celles du passé colonial. Ainsi, la rhétorique de l'universel qui traverse la déclaration de 2002 disqualifie en fait toute politique de restitution patrimoniale. Cette dernière apparaît comme une triste régression morale et politique opposant des affects chauvins et réactifs à la conscience transparente de la beauté du monde. Sauf que, sauf que, c'est un peu lourd de le dire maintenant, cette convocation de l'universel apparaît souvent retorse et on comprend très vite quel sophisme elle loge. Restituer le patrimoine africain, c'est le retirer à l'Europe, c'est donc le retirer au monde. De ce fait, ce qui justifiera donc de le retirer à l'Afrique elle-même puisque l'Afrique n'est pas le monde. Le signifiant Europe dans cette déclaration donc fonctionne sur le mode de la synecdoque. Dire Europe, c'est dire le monde. Or, c'est précisément cette synecdoque qui se glisse sous l'idée d'universel quant en briser la politique de restitution en restituant le monde au monde. L'Afrique étant bel et bien de ce monde, comme l'affirment d'ailleurs de nombreux intellectuels africains et afro-descendants contemporains. Restituer le monde au monde, la formule peut apparaître très très creuse, c'est un peu le défaut de toutes les tautologies, mais bref. Mais il ne s'agit pas ici d'une simple formule. Cette proposition doit plutôt rappeler les nombreux débats autour de la question d'universel qui se sont tenus dans notre pays depuis plus d'un demi-siècle et qui s'inscrivent dans le contexte soit des décolonisations ou de l'histoire française postcoloniale. Dans ces débats, ce qui surgit, en fait, ce sont non pas l'opposition entre l'universel et les particuliers, mais bien plutôt, ce sont des conceptions opposées de l'universel, des universels donc mis en conflit. Cette histoire des débats sur l'universel, cette histoire française des débats sur l'universel a été oubliée, je crois. Celui qui la connaît un peu a la singulière impression aujourd'hui, quand il écoute la radio et plus sites internet et presse écrite, d'un entêtement dans la répétition. Comme si la mémoire de ces débats avait été effacée, laissant tristement sa place à la polémique et à la controverse. Or, justement, une des grandes scènes, une des scènes illustres même du conflit des universels a été dressée à deux pas d'ici, en Sorbonne, en 1956, lors du premier congrès des écrivains et des artistes noirs. Il suffit de lire ou d'écouter, d'entendre, en lisant, en entend la voix de certains d'entre eux, il suffit de lire donc, par exemple, le discours d'ouverture d'Aliundiop, prononcée à l'occasion de ce congrès. Et il apparaît comme une réponse cinglante, écrite 50 ans plus tôt, 50 ans trop tôt peut-être, à cette fameuse déclaration au torse de 2002. Et j'aimerais mettre en avant quatre points de ce discours pour finir. J'espère que je n'ai pas... Non, c'est bon. Quatre points de ce discours pour finir. Dans le premier point, Alliundiop insiste sur les lieux dans lesquels se tient ce congrès. Ce lieu, c'est la Sorbonne. Et c'est en Sorbonne que se réunit le monde intellectuel noir. Paris, donc, je cite Alliundiop, au lieu de la pensée et de l'art de l'Occident. Et la Sorbonne devient ce symbole de la raison. Symbole, un lieu institutionnel donc, où il est possible d'entendre raison, c'est-à-dire de confronter les raisons, de mettre donc l'universel en débat. Deuxième idée de ce texte d'Alliundiop. Ce dont parle le monde intellectuel noir en Sorbonne, c'est de culture, en ce que la culture, la question culturelle est une question politique. Défendre la culture noire, c'est repousser l'assimilation, je cite Alliundiop, soit un type de relation humaine imposée par la colonisation. Ce qui ne signifie pas, nous rappelle un ensemble de congressistes, s'isoler dans sa propre culture. Ou pour le dire avec les mots de Senghor, qui a déjà été cité, assimiler, non-être assimilé. La troisième idée qu'on retrouve justement dans ce texte d'Alliundiop est la suivante. Et celle-ci est importante pour cette réflexion sur l'universel, couplée ou connectée à la question des restitutions. Pour repousser l'assimilation, nous dit Diop, il faut assurer, je cite, la diffusion des œuvres de la culture noire. Cette diffusion étant la meilleure chance d'avenir qu'on peut leur donner. Je cite un passage de ce texte. Écoutons Diop. Notre héritage, codifié et momifié à l'intention des musées et des curieux d'Europe, ne peut servir convenablement. Les classiques d'un peuple ont besoin d'être réactualisés et donc repensés, réinterprétés à chaque génération. Il doit en être ainsi des nôtres. Diffuser l'héritage noir pour le revitaliser, c'est le sortir de la manière dont il a été codifié et momifié à l'intention des musées et des curieux d'Europe, entendent les ethnologues. La revitalisation des œuvres réclame donc leur restitution. Et enfin, dernier point de ce discours, la revitalisation des cultures noires frappées par la nuit coloniale, pour reprendre une expression fanonienne, rend possible donc, nous dit Diop, l'exploration de nouveaux univers n'est de la rencontre des peuples. Elle est ce qui rend possible l'universel. La restitution devient donc condition d'un nouveau type d'universalisation. La leçon de Diop, c'est celle de tous les penseurs de la négritude et celle qu'on retrouve dans les différentes voies en fait qui ont donné leur corps au congrès de 1956. La tâche théorique et poétique de ces intellectuels a consisté, durant toute la deuxième moitié du XXe siècle, a traqué les fausses universelles. L'universel de la synecdoque donc, où la partie se prend pour le tout, où les noms France, Europe, désignent abusivement la totalité du monde. Opposer les fausses universelles donc au véritable universel signifie simplement, presque tautologiquement, rendre le monde au monde, là où la colonisation signifiait l'accaparement du monde par quelques-uns. La restitution du patrimoine, ce seront mes derniers mots, promeut cette autre compréhension de l'universel. Elle ne pose pas une conscience lumineuse du monde à l'obscurantisme des revendications particulières, mais elle met des conceptions distinctes de l'universel en conflit. Opposer donc l'universel de la synecdoque, polariser, à un universel ouvert, où l'universel, encore, pour le dire comme Stuart Hall citant Laclos, est un signe vide, un signifiant toujours fuyant, ou cette fois, pour citer Suleymane Bachir Diagne, un signifiant mutant, en fait, prenant toujours conscience quand il est confronté à l'autre de son insuffisance radicale. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous connaissions le bouclier fiscal. Voici donc le bouclier universaliste qui est destiné d'une certaine manière à couper court à toute discussion. c'est effectivement ce que vous appelez justement une rhétorique retorse et il nous appartient effectivement de retrouver derrière elle, derrière ces universels faciles, on dirait les philosophes, ou ces faux universels, justement, l'idée compromise, mais que nous n'avons aucun intérêt et aucune envie, d'ailleurs, d'abandonner à leurs usages malveillants. C'est ce que vous appelez rendre le monde au monde, le restituer. Il y a là, effectivement, un geste qui est un geste de dépaysement, de décapage. On ramène, on revient, au fond, à des histoires anciennes. Le médiéviste que je tente d'être n'est pas complètement dépaysé. Lorsque vous parlez de ces maîtres de la Sorbonne, j'en connais des beaucoup plus anciens qui traquaient aussi les faux universels pour ramener le monde au monde parce que la querelle des universaux, d'une certaine manière, elle a à voir avec la fondation de la rationalité, ici même ou pas très loin, disiez-vous, et effectivement, le Collège de France est aussi un lieu où on peut se souvenir qu'avant cette universelle des Lumières, il y eut l'humanisme qui, d'une certaine manière, se mettait à l'école de l'autre. Et cette question-là de l'altérité, elle est posée justement historiquement par vous, Benoît de l'Etoile, en tant que vous êtes anthropologue et historien. Et justement, c'est de cela dont on doit parler maintenant du rapport entre universalisme et musée des autres. La question donc de l'intégration au fond dans les musées l'appropriation des objets non-européens dans les musées européens deviennent-ils pour autant les musées des autres ou de nous en tant que nous sommes les autres des autres. Donc, pour nous en parler, Benoît de l'Etoile qui est anthropologue, qui est historien, qui est professeur à l'ENS et directeur de recherche au CNRS, auteur d'une très abondante œuvre. Nous vous écoutons. Merci. Je m'avance sur un terrain délicat tant l'universalisme est pour nous une valeur fondatrice en tant que chercheur et en tant que citoyen. Interroger l'universalisme, c'est donc risquer de mettre en danger le lieu même depuis lequel nous parlons et notre prétention à tenir un discours de vérité. Plutôt que d'affirmer justement des assertions, je voudrais partager avec vous quelques interrogations sur un mode exploratoire. Et en commençant par citer Neil McGregor, ancien directeur du British Museum, qui proposait il y a quelques années une distinction intéressante entre deux types de musées correspondant, selon lui, à deux conceptions de la culture. D'un côté, le premier concept, je cite, par du principe que ce qui est essentiel dans la culture humaine sont les caractéristiques qui font que nous sommes tous des humains. Ce concept, dit-il, a donné naissance à des musées caractérisés par leur présence dans des centres cosmopolites et dont les collections documentaient ce qui est humain dans toute sa variété et sa diversité pour le bénéfice du monde entier. C'est ce qu'il appelle le musée encyclopédique. De l'autre, on trouverait l'idée de la culture dans toutes ses formes et toutes ses périodes conçue comme le lègue inaliénable d'une tension particulière dont les membres sont par conséquent les seuls propriétaires et interprètes légitimes. Ce concept, dit-il, produit des musées dont les collections avaient pour objectif l'écriture de l'histoire de la nation pour le bénéfice de ses citoyens. Ce second modèle est celui du musée national. Neil McGregor indique qu'il faut faire en sorte que ces deux musées soient en harmonie et non pas en conflit. cette dichotomie en apparence descriptive établit en fait une distinction hiérarchisée entre d'un côté une conception exclusiviste, identitaire, communautaire, particulariste, limitant le bénéfice du musée aux seuls membres d'une communauté nationale et de l'autre une conception généreuse, cosmopolite et ouverte. Et il faut entendre derrière cette dernière une référence à la notion de musée universel. Cette opposition entre logique universelle et logique nationale et même nationaliste prend sens dans les débats qui ont suivi la déclaration sur les musées universels en 2002, déjà évoquée, dont un objectif est effectivement de prévenir les demandes de restitution. C'est pour cette raison, je suppose, que l'universel est au programme de cette journée. Mon propos ici n'est pas de contester cette revendication universaliste mais plutôt de la prendre au sérieux. Voir comment l'universalisme constitue une revendication de l'universel, c'est-à-dire de quelque chose qui est valeur commune pour l'ensemble de l'humanité. Soulignons quand même le caractère spécieux de la proposition de McGregor qui consiste à faire des musées le produit de concepts de culture en passant sous silence le rôle des processus historiques et en particulier de l'histoire impériale, de la conquête, des missions et du commerce. Si l'on prend le cas de l'Afrique, on sait que la plupart des musées nationaux n'ont pas été créés pour écrire l'histoire de la nation pour ses citoyens mais bien comme des musées coloniaux destinées à présenter la diversité naturelle et ethnique de la colonie pour le bénéfice des non-indigènes. Mais on peut dire que les musées encyclopédiques et en particulier les musées des autres constituent des dispositifs, des machines à s'approprier le monde et à le mettre en ordre et donc à fabriquer l'universel. Et l'anthropologie, dont on sait qu'elle est largement née dans les musées en tant que savoir visant à mettre en ordre la diversité des façons d'être humain est une technologie d'appropriation du monde et de fabrication d'universels. Il faudrait effectivement souligner ici l'association étroite historiquement entre les musées des autres, les musées ethnographiques ou les musées d'art dans l'occidentaux dits primitifs, premiers, indigènes selon les moments, la science des autres, l'anthropologie et ce qu'on peut appeler un universalisme pluraliste ou différentialiste qui est venu modifier l'universalisme. Alors effectivement, si on peut s'interroger sur est-ce que les conceptions de l'universel sont-elles universelles, ce qui ouvre une question vertigineuse, parce que si l'universel est pluriel, par définition, il est plus universel. Je ne rentrerai pas dans ces questions métaphysiques, mais simplement constaterai qu'il existe plusieurs formes d'universalisme et je reprendrai la distinction que j'avais avancée dans mon ouvrage Le goût des autres sur deux formes d'universalisme. D'un côté, l'universalisme assimilationniste associé à la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, de l'autre, l'universalisme différentialiste associé à la Déclaration universelle de la diversité culturelle proclamée par l'UNESCO en 2003. Universalisme assimilationniste au sens où chaque individu humain est considéré comme partageant une essence commune et donc devant bénéficier des mêmes droits. Et universalisme différentialiste ou pluraliste au sens où l'universel est la somme des différences chaque culture contribuant à cet universel. Donc, il y a une tension entre des droits attribués à l'individu et des droits collectifs attribués à une culture ou à un groupe. Et c'est cette seconde forme d'universalisme qui a été mobilisée avec force lors de l'inauguration du musée du Quai Branly en 2006 par le président de la République Jacques Chirac qui faisait de ce musée un hommage à la diversité culturelle de l'humanité. Les cultures présentaient comme des fleurs fragiles de la différence dont la réunion constituait un bouquet splendide réuni pour la jouissance des visiteurs du musée qui avait explicitement pour mission de manifester une nouvelle attitude de la France vis-à-vis des cultures non européennes reconnues à travers leur expression la plus haute c'est-à-dire l'art. Et en se proclamant comme lieu où dialoguent les cultures le musée du Quai Branly incarnait l'affirmation d'un nous résolument cosmopolite et ouvert sur la diversité du monde. Alors la question effectivement qui est posée derrière ça c'est cette question de cet universel à quel cet universel est-il réservé à certains ? Est-ce qu'il faut aller dans les musées européens ou nord-américains pour avoir accès à l'universel ? C'était la question que la critique que posait Georges Aboungou ancien directeur des musées du Kenya en 2004 déjà cité en demandant justement si ces musées universels étaient uniquement réservés à l'Europe et l'Amérique du Nord. Et de fait on a aussi tout un ensemble de critiques sur ce qui constitue l'universel qui est en droit de le définir et sur une critique de l'universalisme occidental comme plutôt un universalisme tronqué en particulier genré et racisé et qui pour certains ne serait que l'universalisme de l'homme au sens masculin blanc. Alors cet avantage de l'idéal de l'universalisme comme mosaic de la diversité c'est que chaque culture chaque peuple possède sa part d'universel et donc on peut effectivement revendiquer l'importance et la valeur propre de sa contribution à l'universel en un sens c'est comme ça qu'on peut comprendre le mouvement de la négritude comme une contribution africaine propre à l'universel de même pour prendre un exemple de le musée national d'anthropologie de Mexico qui revendique par la splodeur des trésors qui l'expose la contribution du Mexique à une civilisation universelle et en un sens la revendication justement de la restitution aujourd'hui prend sens par rapport à ce droit à une part universelle et on pourrait parler en ce sens là de ce qui serait un universel distribué qui se substituerait à un universel centralisé avec une répartition de l'universel dans les différents pays mais on reste en fait dans une conception du musée national où la priorité est que les citoyens de chaque nation aient accès à l'accès privilégié à la part de l'universel qui leur appartient en propre alors donc effectivement dans cette revendication d'universel on a tout le monde est universel mais certains en fait sont quand même plus universels que d'autres on pourrait dire parce qu'on a une hiérarchisation implicite entre ceux qui sont plus ou moins universels c'est-à-dire ceux qui sont plus ou moins en mesure souvent pour des raisons historiques de réaliser cet idéal partagé de l'universalisme donc chacun a sa part universelle il contribue il y a une concurrence une compétition pour être celui qui contribue le plus à cet universel mais aussi certains en quelque sorte jouent sur deux tableaux à la fois en participant à l'universel par leur peintre leur musicien leur littérature leur fromage leur paysage mais aussi en revendiquant une forme d'accès de relation privilégiée avec l'universel et de ce point de vue-là on peut citer la déclaration de François Hollande à la présidente de la République lors de la réouverture du musée de l'homme en 2015 où il disait le musée de l'homme incarne l'esprit français c'est-à-dire l'idée universelle la France c'est l'universel et donc c'est en France qu'il y a ce musée dédié à l'humanité parce que nous offrons cette histoire-là qui n'est pas notre histoire singulière c'est-à-dire en tant que nation mais qui est notre histoire commune en tant qu'espèce à l'ensemble du monde et cette revendication universaliste elle possède une dimension politique affirmée tant sur un plan intérieur que sur le plan international il s'agit donc de contribuer doublement à l'universalisme on pourrait dire qu'il permet à la fois l'universalisme et en même temps une fierté nationale fondée précisément sur le fait d'être plus universel que les autres c'est ce que Pierre Bourdieu critiquait comme un impérialisme de l'universel placé au service d'un état national et de ses dignitaires tout en adhérant par ailleurs à cet idéal universaliste alors effectivement d'un point de vue historique on peut redire que le musée de l'homme quand il est inauguré en 1938 se voulant le musée de toute l'humanité constitue le manifeste d'une forme française d'universalisme et de cosmopolitanisme pardon qui s'oppose explicitement à la conception d'une hiérarchie entre races qui sous-tend alors la politique officielle de l'Allemagne nazie la mise en scène dans les galeries du musée de la diversité humaine tant physique que culturelle possède un sens à la fois de proclamation d'un humanisme colonial même si ce terme apparaît aujourd'hui comme un oxymore et d'une vision englobante de l'homme élargie à toute l'humanité de la même façon plus récemment la requalification de nombreux musées ethnographiques comme musées des cultures du monde depuis les années 1990 en Europe notamment correspond à la volonté d'affirmer un idéal de cosmopolitisme ouvert qui s'oppose explicitement à ce qui est perçu dans de nombreux pays comme un risque de fermeture sur soi et de repli nationaliste ou identitaire là aussi le musée est mobilisé comme une technologie de fabrication et de diffusion de valeurs universalistes et cosmopolites alors pour pour finir effectivement donc j'ai essayé de rappeler en quoi les musées des autres ont partie liée avec cette revendication d'universalisme en quoi ce sont des machines à s'approprier le monde et à fabriquer l'universel et en disant ça mon propos n'est pas de disqualifier les revendications d'universalisme mais plutôt de les localiser et de comprendre les usages auxquels elles ont donné lieu l'universalisme en effet est nécessairement localisé au sens où cette revendication de visée universelle est toujours faite à partir d'un lieu et à un moment donné cela ne veut pas dire que sa portée est uniquement locale ou conjoncturelle l'universalisme est une visée une tension dont la valeur en tant qu'horizon me semble essentielle malgré toutes les critiques qu'on peut faire aux formes d'universalisme et à leur usage c'est ce qui fonde ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui même alors les questions qui se posent à nous aujourd'hui c'est comment est-ce que les musées et d'autres institutions en Afrique peuvent-elles se réapproprier l'universel se réapproprier le monde ou bien fabriquer un nouvel universalisme il me semble que la perspective de la restitution des patrimoines africains si elle est tout à fait importante est en un sens trop limitée parce qu'elle borne la question de la réappropriation à la question de la reprise de possession de la part universelle qui serait propre à chaque nation et en faisant cela on ne sort pas vraiment de la dichotomie qui était posée par McGregor on réaffirme contre les prétentions universalisantes des musées européens nord-américains la revendication de musées nationaux exposant les trésors nationaux ayant rapatrié cette part universelle mais il me semble qu'au-delà de cette réappropriation de cette part universelle de soi se pose la question justement de comment se réapproprier le monde et se réapproprier l'universel en tant que valeur elle-même est-ce qu'il faut réinventer un nouvel universalisme qui serait idéalement plus universel comment est-ce que l'Afrique ou plutôt les différents pays et peuples qui composent l'Afrique peut-elle se réapproprier l'universel et l'universalisme est-ce qu'il y a des formes d'universalisme spécifiquement africaines ce n'est pas à moi qui lui revient de le dire mais à nos collègues africains qui sont ici et à tous ceux qui n'y sont pas merci merci beaucoup si tout le monde respecte son temps de parole et si personne n'énonce des oppositions irréconciliables alors ça casse le beau métier de médiateur mais enfin quand même jusqu'à la neuvième minute de votre intervention je me disais qu'on n'était pas à l'abri d'un accord total mais je pense que ce que vous venez de proposer sur les limites de la restitution peuvent avec d'autres propos ce que vous avez entendu maintenant susciter un débat qui j'appelle maintenant de mes voeux nous avons quoi trois quarts d'heure une demi-heure trois quarts d'heure trois quarts d'heure donc pour au fond aller au-delà de cet accord ne pas disqualifié universel mais le requalifié sans doute en foyer différent de dénonciation au fond ce dont on aurait besoin précisément dans l'objectif qui est un objectif directement politique qui va au-delà de la restitution qui nous anime et qui nous engage surtout ça serait une cartographie de la controverse parce que finalement je pense que nous sommes sur un faux plat bien sûr que tout le monde peut s'accorder sur l'idée qu'il y a des universels faciles et des universels plus exigeants qu'on peut déplier et replier les identités mais par rapport à justement cet usage qui est systématique qui est fondé dans une tradition solide de l'appel la revendication à l'universalité pour justement aller à l'encontre de toute politique de partage ou de retour que faire est-ce que vous avez déjà des oui vous avez déjà des premières questions donc oui merci merci pour vos deux interventions donc cette déclaration du coup nous a servi à tout droit elle est tellement elle permet de détricoter assez facilement ce complexe européen de l'universel je voulais simplement revenir sur ce que vient de dire Benoît au sujet d'une restitution je ne sais pas comment la qualifier d'une restitution sèche une restitution qui se limiterait à un transfert de propriété et je pense que ça faisait partie là des belles choses que le rapport de Félouine Sarr et Bénix-Savoie essayait de mettre en oeuvre c'était l'idée que les retours s'accompagnent les retours se discutent doivent faire l'objet d'un dialogue qui doit impliquer les deux parties jusqu'à un certain degré de la participation et de la coopération scientifique vraiment sur des points précis jusqu'à jusqu'aux réappropriations populaires donc ça je pense que tout le monde s'accorde et j'ai suivi ce rapport d'assez près les discussions qu'on avait pu aussi mener à Dakar lors de cet atelier me l'ont confirmé je pense que tout le monde s'accorde sur ce point que le transfert de propriété n'est naturellement pas l'oméga du geste de la restitution ce que je voulais essayer je pense qu'effectivement il y a des continuités entre nos différentes interventions en particulier autour de cette association entre une revendication universaliste et une revendication spécifique une forme de nationalisme universaliste qui serait notamment une forme spécifiquement française et ce qui faisait effectivement que je qualifiais le musée du Quai Branly de musée national des autres au sens où effectivement ce qui permet à la fois de revendiquer cette incorporation cette démarche généreuse cette dimension cosmopolite et en même temps sous une forme nationale très spécifiquement française par rapport à d'autres façons de le faire de façon mondiale et du coup cette tension entre universalisme et national même si elle est présentée de façon caricaturale en un sens par Neil McGregor est quelque chose qui est quand même organisatrice au sens où effectivement la forme nationale est prégnante dans l'ensemble de ces discussions et c'est effectivement une des questions autour des questions de restitution c'est-à-dire qui est présentée dans le rapport de Florian Sarr et Benedict Savoie essentiellement comme une question inter-étatique sur une base de l'état-nation par exemple où effectivement la question par exemple des peuples des groupes des peuples autochtones etc. est abordée comme étant à être traité au sein d'un cadre national donc on a bien effectivement une prégnance alors de façon intéressante Benedict Savoie rappelait tout à l'heure le lien entre les discussions en 1815 au moment du congrès de Vienne sur le retour des objets et le débat sur la restitution effectivement les débats de 1815 sont bien pris dans un cadre national enfin sont considérés dans un moment national et la question justement commence dans la question de l'international qui est pensée effectivement sur le mode de la relation entre nations entre états-nations mais il y a aussi un certain nombre de choses qui peuvent se passer et justement la question du cosmopolitisme et de l'universalisme peuvent s'affranchir au moins en partie de la question du cadre national en tout cas je pense que c'est une question qui est effectivement importante ce prisme national qui est prégnant en fait pour l'ensemble des acteurs mais qui finit par être une forme de camisole de force en un sens et qui fut aussi la direction de notre discussion puisque nous avons commencé par parler disons généralement de l'occident puis de l'europe et ultimement au fond de cette spécificité française ça vous suggère quelque chose Nadia ou une autre en fait ce qui était assez singulier à la lecture du rapport Savoasar pardon sont les termes qui sont utilisés dans ce rapport et ce sont les concepts qui sont construits précisément pour légitimer en fait la question de la restitution et il y a un ensemble de mots qui renvoient quand même à une violence politique c'est à dire il y a un terme dont je reprends qui circule dans l'ouvrage là j'ai ouvert la page page 95 si vous avez lu le rapport c'est celui d'extraction patrimoniale et je voulais revenir sur cette question de la violence en fait parce qu'elle précède en fait cette réflexion sur la restitution et il me semble qu'on aurait tort dans un premier temps de considérer comme on le fait un peu souvent comme une espèce là aussi de ressassement d'un passé qui ne passe pas je crois qu'il ne s'agit pas de cela en fait et on aurait tort de croire aussi qu'elle invite nécessairement peut-être à avoir une approche différentialiste de l'universel qui viendrait à se couper d'une certaine orientation humaniste alors moi je ne défends pas nécessairement l'humanisme ça n'intéresse pas de défendre les ismes quels qu'ils soient mais ce qui est intéressant en fait je crois c'est que pour reprendre juste la distinction que vous faisiez qui est tout à fait stricte sur le plan historique entre un universalisme assimilationniste celui de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'autre l'universalisme différentialiste de 48 qui viendrait justement comment dirais-je soutenir la diversité je crois que la question de la diversité elle se pose c'est toujours une question humaniste et elle vient soutenir une reconfiguration de l'humanisme et si je reprends un ensemble de réflexions chez les intellectuels du moment Bandung ou des intellectuels post-coloniaux en fait ce qu'on voit c'est que la position subjective à partir de laquelle ils écrivent c'est pas celle d'une humanité qui aurait été reconnue et qui apparaît de manière héroïque c'est celle de l'humanité récusée et toutes ces réflexions sur la différence ne font que répéter une chose à savoir nous il faut défendre une forme de co-appartenance à l'humanité donc cette espèce d'universalisme différentialiste il me semble ne vient pas nécessairement nier ou piétiner quelque chose comme un humanisme qui viendrait d'une certaine manière aplatir qui viendrait comme dirais-je briser un universalisme matriciel au nom des identités locales mais on est plutôt face à une réflexion clairement politique qui dit que à un moment le concept d'humanité n'a pas été assez solide pour empêcher l'exclusion des autres justement de ce grand groupe qui est censé être l'homme donc c'est toutes ces réflexions sur la violence en fait qui me paraissent aussi centrales dans ce débat sur l'universel et que met avec beaucoup de précision et de force en avant le rapport Savoie-Sart si je peux enfin juste apprécier une précision parce que c'est pas alors je me suis mal exprimé parce que je veux pas dire que l'universalisme différentialiste remet en cause l'humanisme c'est au contraire c'est la volonté d'un nouveau humanisme mais c'est que c'est effectivement cette revendication d'un universalisme différentialiste qui intègre en fait la somme des cultures différentes qui est d'inspiration aussi anthropologique vous avez raison de souligner effectivement la revendication d'être reconnue une reconnaissance par les intellectuels originaires des pays du tiers monde anciennement colonisés mais il y a aussi toute une très forte dimension de l'anthropologie et de la revendication d'un nouvel humanisme élargi à l'ensemble de l'humanité qui telle que la firme Lévi-Strauss prend ses racines dans Montaigne etc. mais qui est effectivement cette tradition là il y a un débat une discussion sur qu'est-ce que l'humanisme dans lequel la forme d'universalisme justement joue un rôle important et en un sens ce que je voulais rappeler aussi c'est que même dans les critiques qu'on fait envers l'universalisme comme étant insuffisamment universel comme étant tronqué c'est au nom toujours d'un universalisme d'une exigence d'universalisme plus grande qui vont amener à le reconstituer mais effectivement même ceux qui enfin les critiques la notion de pluriversalisme en fait présupposent quand même une forme d'ouverture donc une visée une espèce de tension vers un universalisme qui serait plus vrai plus juste que celui qui est jusque la présence oui s'il y a des je vois qu'il y a des questions dans la salle ou des remarques et un ou des remarques